Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales qui est consacrée cette fois à un des grands événements du Moyen-Âge ou qui va traditionnellement marquer la fin du Moyen-Âge. Donc c'est la prise, la chute de Constantinople en 1453, la prise par les troupes ottomanes de Mehmet II. Et pour parler de cet événement capital, nous recevons donc les deux auteurs d'un livre formidable édité par les excellentes éditions Anna Carcis, Vincent Desroches et Nicolas Vatin qui ont donc dirigé une édition, un livre d'édition de textes qui comprend en fait tous les textes consacrés à tous les textes médiévaux et même un peu modernes d'ailleurs, consacrés à cette prise de Constantinople. Donc ça s'appelle tout bêtement Constantinople 1453, des Byzantins aux Ottomans. Vincent Desroches, Nicolas Vatin, merci d'avoir accepté l'invitation de Fréquences médiévales. Alors est-ce que vous voulez tout d'abord vous présenter ? Parce qu'en antenne vous m'avez dit, attention, précisons, lequel des deux ? L'ottomaniste, le byzantiniste, voilà. Vincent Desroches, chercheur au CNRS en byzantinologie. D'accord, donc vous êtes spécialiste de l'histoire byzantine. Quant à Nicolas Vatin, qui arrive après chronologiquement, c'est logique, eh bien il est historien de l'Empire ottoman. D'accord, donc en fait vous avez justement les deux regards, ce qui permet en fait dans ce livre d'avoir justement les deux regards, même les trois en fait. Ça c'est intéressant parce que quand on regarde le livre, vous avez séparé les sources en trois grandes familles. Donc d'un côté les sources grecques, slaves, de l'autre les sources occidentales latines et la troisième grande famille, c'est les sources ottomanes. Donc déjà, juste une question, pourquoi vous avez choisi justement de faire cette séparation tripartite ? En fait, si je puis me permettre, c'est une apparence. Il y a des caractéristiques d'ordre linguistique et littéraire qui expliquent que nous avons séparé la présentation des sources parce que chacune d'entre elles a besoin d'être présentée par des spécialistes de ces sources-là. En revanche, le plan du livre est précisément fait pour casser cette séparation et mettre ensemble des textes de langues et de cultures différentes, de cultures pas toujours si différentes d'ailleurs, qui parlent des mêmes choses selon les mêmes principes. Donc le plan lui-même ne reprend pas du tout cette séparation par domaine linguistique. D'accord. Tout à fait d'accord. Effectivement, nous avons conçu ces trois introductions des domaines linguistiques séparés comme une sorte de contrepoint ou de croisement du plan général de l'ouvrage qui sépare les sources documentaires, historiques, etc. qui, elles, sont communes aux différents domaines. Alors avant d'entrer justement dans les sources, on va déblayer un peu le sujet, qui est un sujet vaste, donc cette prise de Constantinople en 1453, déjà pour parler un petit peu du contexte, de cette prise du contexte à la fois byzantin et ottoman. Et on va essayer de revenir, il faut quand même revenir un peu plus tôt, un peu plus en arrière, dans l'Empire byzantin, notamment au XIVe et au XVe siècle. Qu'est-ce que c'est que l'Empire byzantin ? Parce qu'il y a deux entités en fait, en fin de compte, l'Empire byzantin d'un côté, l'Empire ottoman. Qu'est-ce que c'est que l'Empire byzantin, donc à cette époque de 1453 ? Et qu'est-ce que c'est que l'Empire ottoman ? Quelles sont les origines en fait de ces deux structures ? Alors l'Empire byzantin, à cette époque, est essentiellement une relique. C'est la première chose qui frappe, par rapport à son extension géographique, je l'ai dit, c'est grantesque. Ce n'est plus que Constantinople, un bout de continent très faible autour de Constantinople, et quelques îles du nord-est de la mer Égée, plus le Péloponnèse, qui se trouvait pour des raisons particulières géopolitiques. C'est donc plus qu'une relique. En revanche, c'est par une symbiose un peu particulière, ce qui a permis l'expansion ottomane, qui a eu lieu à partir du XIVe siècle, en matière de guerre des deux gens, guerre civile, où Jean-Cataguzène, ayant invité des tourbes ottomanes à soutenir son camp, a en fait favorisé l'installation à Gallipoli, puis de là dans toute l'Europe. Et ensuite, dans le siècle qui suit, il est frappant de voir que les Ottomans visent comme cible essentielle non pas tant les terres grecques-byzantines, qu'ils conquièrent aussi au passage, mais en fait la Serbie et la Bulgarie, laissant subsister en leur sein, cette capitale très particulière, très défendue, et qu'ils ont du mal à envisager comme étant la leur, pour un certain temps, et ce n'est que tardivement, au début du XVe siècle, qu'ils vont commencer à envisager de prendre Constantinople. Oui, alors l'Empire ottoman, il est encore relativement jeune. A l'origine, c'est une toute petite principauté de Turcs, parmi d'autres principautés turcs, qui se sont développées en Anatolie occidentale, en Asie mineure occidentale, et qui a cette particularité, qu'elle est frontalière, du monde de Byzantins de l'époque, cette relique dont parle Vincent Desroches. Relique qui est d'ailleurs puissante et riche aussi, au moins puissante financièrement. Et il est vrai qu'ils ont commencé à croître en mordant sur leurs voisins musulmans en Anatolie, mais qu'également, ils ont été amenés à collaborer à différents partis au sein du monde byzantin, ce qui leur a permis de mettre pied, en effet, en Europe, et ensuite, petit à petit, à nouveau, à faire tâche d'huile, étant entendu qu'ils ne sont pas les seuls Turcs à le faire, que d'autres le font aussi, que ce qui va caractériser les Ottomans, c'est qu'ils vont s'imposer aux autres Turcs, et se développer, en effet, jusqu'à un beau jour, tenir la rive droite du Danube. C'est intéressant, dans votre livre, vous le dites, page 19, dans l'introduction générale, qui est rédigée par Nicolas Batin et Guillaume Saint-Guillain, vous dites, la puissance ottomane qui s'enracine désormais en Europe, donc à la fin du XIVe siècle, est donc plus une créature de Byzance, une créature de Byzance, née de ces tensions internes. Et là, vous parliez de la guerre de Deux-Gens, donc au milieu du XIVe siècle. C'est ça, les années 1350, effectivement. Et en fait, les Ottomans sont appelés à l'aide, et donc, ça devient, en fin de compte, presque une puissance européenne à cette époque-là. Donc, c'est avant tout, presque une puissance européenne qui est au cœur des Balkans, en fait. Oui, c'est ce qui se constate avec le transfert de la capitale, à la fin du XIVe, mais ça veut dire que la fin, vous le direz mieux que moi, de Pruse à Andrinople, le moment où, effectivement, le centre de gravité se déplace. Andrinople qui n'est pas loin de Constantinople, en fin de compte, qui est très proche. qui est à l'actuelle frontière de la Turquie, de la Bulgarie et de la Grèce. Donc, ça fait quoi ? 50 kilomètres, à peine ? Ah non, quand même pas. Un peu plus ? 150-200 ? Oui, j'aurais dit, mais du terrain plat. Très facilement accessible pour les cavaliers qui sont les Turcs, malheureusement. Oui, donc, enfin, voilà, c'est la plaine faite autour de Constantinople. Alors, autre question par rapport à Constantinople, vous disiez que c'était quand même une puissance à l'époque, même si c'est... Alors, évidemment, quand on compare entre la grande Constantinople de Justinien du VIe siècle et celle du XVe siècle, ça n'a plus grand-chose à voir parce qu'il y a environ 50 000 habitants alors qu'au VIe, il y en avait un demi-million. Donc là, il y a une baisse quantitative importante. Mais néanmoins, vous montrez bien dans l'introduction que c'est pas rien à Constantinople à l'époque. C'est quand même une grande place de commerce, une place financière où il y a de grands intérêts commerciaux qui sont présents, notamment les Génois. Et d'ailleurs, vous dites dans l'introduction qu'en fin de compte, c'est presque une puissance latine, quasiment. Alors, peut-être que j'exagère un petit peu, mais où vous parlez aussi de l'historographie récente qui dit qu'en fin de compte, Constantinople, ça ressemble quasiment à une cité-État italienne. Est-ce que... Il y a un peu de ça. C'est une cité latine aussi parce que la situation géopolitique oblige Byzance à se tourner vers l'Occident. On a vu des empereurs byzantins aller à Paris, à Londres, je ne sais pas, à Paris en tout cas, oui, à Londres aussi, demander de l'aide, se tourner vers l'Occident, négocier cette malencontreuse union des Églises qui créera plus de drames qu'elle ne résoudra de problèmes. Donc, je pense que quand nous avons écrit que c'était une puissance d'Occident, c'était parce que, par force, elle a été amenée à essayer de choisir un camp puisqu'elle ne comptait plus assez par elle-même. Alors, oui, parce que quand vous parlez d'union de l'Église, il faut aussi préciser qu'évidemment, il y a un conflit qui dure au moins, au moins depuis le XIe siècle, entre l'Église d'Orient grecque et l'Église latine de Rome. Et pendant tout le XIVe siècle, il va y avoir des tentatives d'union qui vont... C'est-ce que certains empereurs qui vont carrément se convertir, en fait, à la foi latine, mais qui ne seront pas suivis, évidemment, au sein de Byzance. Il y aura évidemment des drames, comme vous dites, il y aura énormément de conflits. Dernière chose du côté ottoman, cette fois. Parce que le siège de 1453 est très connu, mais on oublie qu'il y en a eu un autre avant. Donc, je parle du grand siège de la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, sous le règne de Bayezide, pour le dire en turc. Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus, ce siège ? En fait, la conquête de Constantinople, c'est un très vieux rêve musulman, d'abord. Vous avez des propos attribués aux prophètes qui font état de cette conquête, comme d'un but que doivent se fixer les musulmans. Et les souverains ottomans, quand ils se sont trouvés en contact avec la capitale, ont mené à plusieurs reprises des tentatives contre Byzance, plutôt que contre Constantinople. Il se trouve que le siège, c'est celui de Constantinople, mais c'est à Byzance qu'ils en ont. Pour diverses raisons, il y a une belle formule d'un des chroniqueurs ottomans qui dit que Constantinople était comme la pointe d'un compas au milieu des territoires ottomans. On voit bien l'image. Elle bloque le passage. Donc, en tout cas, c'est gênant. D'autre part... Ils ont des terres à la fois, en XVe siècle, à la fois en Europe, dans les Balkans, et en Anatolie. Donc, évidemment, au milieu, il y a... Et il faut passer... Et la marine n'est pas totalement à leur fort. Elle n'a jamais été totalement, mais particulièrement peu dans ses premiers temps. Et donc, ça les dérange. Et il faut bien voir que le trafic de continent à continent est tout aussi important que le trafic de la mer Noire vers la mer de Marmara, qui est d'ailleurs extrêmement important, puisque c'est celui qui prévient l'approvisionnement en grains de Constantinople. Et qui est tenu en grande partie par les Génois aussi. Oui, tout à fait. Donc, il y a ces considérations géostratégiques. Il y a le fait que les Byzantins se défendent aussi en jouant sur la politique intérieure ottomane, exactement comme ont pu le faire moins consciemment les Ottomans. On en parlait tout à l'heure. En favorisant des prétendants au trône ottomans, ce qui est de mauvais genre. Et donc, il y a des actions qui sont tentées. Il y a en effet un grand siège de Bayezid Ier. Mais très souvent, les souverains d'Otomans doivent renoncer à ces tentatives parce qu'ils sont appelés ailleurs. Et dans le cas précis de Bayezid Ier, c'est Amerland. Oui, c'est Amerland. Un autre Turc, en l'occurrence. Un Turc encore plus oriental, en l'occurrence, qui va d'ailleurs battre Bayezid à la bataille d'Ankara en 1402. Et Bayezid va mourir à ce moment-là. Il ne meurt pas à la bataille, mais il est fait prisonnier. Il est fait prisonnier, oui. C'est encore pire, en effet. Donc, ce premier siège finit en gros... La pression a déjà été un peu enlevée en 1400, puis finit en 1402, 1403. Et donc, on revient. Après l'épisode de Bayezid, il va y avoir aussi un conflit interne aux Ottomans qui va laisser un peu respirer Constantinople, l'Empire byzantin. Et on arrive à cette phase, dernière phase de 1453. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, à ce moment-là, il y a ce siège de la part des Ottomans ? Je dirais que c'est principalement une question de politique intérieure. Les raisons de s'en prendre à Constantinople, on vient de le dire, elles existent depuis longtemps, elles n'ont pas vraiment changé. Ce qui change, c'est une décision politique qui est proprement ottomane et qui est liée à l'arrivée au pouvoir d'un jeune sultan plein d'ambition et de besoin d'en découdre. Ce qui, d'ailleurs, est le propre de tout jeune sultan qui a besoin d'affirmer son pouvoir. Oui, parce qu'il y a aussi, en effet, des conflits internes. Il faut absolument que le pouvoir jeune sultan s'impose par des victoires militaires. Voilà, c'est ça qui lui donne sa légitimité. Enfin, j'exagère. Mermet II n'a aucun problème de légitimité. Il est le seul sultan possible, il est le seul sultan et son trône n'est pas en jeu. Mais son pouvoir peut être en jeu. Il s'agit de s'affirmer face au vieux conseiller de son père qui sont toujours là, d'imposer sa politique, de s'imposer à ses troupes qui sont un peu frondeuses. Enfin, faire acte d'autorité. Et quoi de plus remarquable et de plus noble que de s'emparer de Constantinople. Et c'est quelque chose à quoi il pensait depuis longtemps, à quoi il pensait déjà dans les périodes antérieures à sa arrivée sur le trône en 1451. D'accord. Et du côté byzantin, on en est où, justement, au moment de 1453 ? Il y a le Basileus, voilà, donc l'empereur, pour employer le terme grec, c'est Constantin XI. D'accord. Par contre, lui, est-ce que c'est un jeune sultan plein de fougue ? Non, pas tout à fait. Lui, de toute façon, dans l'affaire, est passif. Il subit, il ne décide pas. Sauf par l'erreur diplomatique qui fait qu'au moment du changement de sultan, les byzantins vont commettre la bêtise de demander une augmentation des frais que les ottomans leur payent pour l'entretien de l'oncle du sultan, Orkan, qui est chez eux, non pas comme prisonnier, mais comme prétendant que les byzantins gardent en carte de réserve en atout. Et ça va être considéré par les musulmans comme une provocation supplémentaire. Mais c'était sans doute un facteur secondaire. Fondamentalement, Constantin XI était un souverain faible qui a beaucoup de problèmes. Il a, d'une part, ses frères qui sont des sports dans le Péloponnèse et qui reconnaissent son pouvoir plus ou moins. Le Péloponnèse est quasi autonome. Et surtout, il a réglé cet énorme problème de l'union des églises à laquelle il est obligé d'adhérer officiellement et peut-être sincèrement avec une partie faible de l'élite byzantine mais non nulle, non négligeable, alors que la grande masse de la population n'en veut sous aucun prétexte. Qui, eux, veulent rester dans la tradition orthodoxe. Exactement. Depuis longtemps, la guerre de propagande a été gagnée en faveur des adversaires de l'union partée par Gennadius Scolarios, le feu de patriarche. Et donc, les byzantins se sont paradoxales d'avoir recours à des contingents qui, du point de vue numérique, ne sont pas la majorité mais qualitatifs sont essentiels. Ce sont les latins qui assurent la défense en point de Constable 1453 à côté du grec qui ne veulent pas l'union avec les latins. Et cette faiblesse va se retrouver sans arrêt dans le siège avec des tensions au milieu de laquelle elle revient régulièrement. Alors, parmi les côtés, Constable, à ce moment-là, est un comptoir de commerce latin. est très analogue au cours d'Argeno à la mer Noire, son fonction économique et de plus en plus analogue à ses autres possessions latines. Mais politiquement, elle ne l'est pas. Elle est le reste de Byzance. Sur le côté qu'en plus, vous avez pointé quand même une particularité de Constantinople. C'est qu'à la différence de l'Occident latin où il peut y avoir un empereur, voire même des empereurs et un pape, voire même des papes, mais c'est jamais au même endroit. Là, vous avez le patriarche de Constantinople qui est quasiment en face, qui habite en face quasiment du Basileux. Donc, évidemment, ça fait un contre-pouvoir direct. Tout à fait. À ceci près que là, pour une fois, ce contre-pouvoir en 1453 n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le patriarche unioniste, donc favorable à l'Union avec Rome, s'est exilé à Rome depuis quelque temps parce qu'il ne supporte plus la pression de la majorité des clergés anti-unionnistes. Il n'y a pas de patriarche présent. D'accord. Et ensuite, c'est Mémède II qui va recréer en s'emparant pratiquement de Scolarios qu'il sort de la captivité et dont il sait bien que c'est l'adversaire essentiel de l'union avec l'Église d'Occident pour en faire un nouveau patriarche et orienter les orthodoxes vers le refus de l'union avec l'Église occidentale, l'autonomie par rapport à Rome et une soumission politique au pouvoir ottoman en échange de la préservation de l'identité propre. De l'identité orthodoxe. Exactement, de l'identité orthodoxe. Ah oui, justement, là, on commence... Là, c'est fascinant parce qu'on a cette espèce de complexité parce qu'évidemment, aujourd'hui, on peut avoir une vision très binaire. Donc, d'un côté, les musulmans, de l'autre, les chrétiens, on a un affrontement frontal. En plus, aujourd'hui, avec la théorie du choc des civilisations qui est diffusée depuis une vingtaine d'années, on a cette image-là de choc frontal. Je crois même, d'ailleurs, qu'Untington en parle du siège de Constantinople dans son bouquin. Mais est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus ? Pour justement mettre un peu de complexité dans l'événement parce que c'est beaucoup plus complexe que, d'un côté, les chrétiens, de l'autre, les musulmans. Je crois même, bonne souvenance, que du côté des troupes de Mermet II, il y a des chrétiens et des chrétiens orthodoxes. Absolument. Il y a des serbes, enfin, il y a des gens qui sont les vassaux de Mermet II qui sont là. Et d'ailleurs, les byzantins eux-mêmes ont été un temps des vassaux du sultan ottoman, enfin, du prince ottoman. Et Manuel II a dû combattre aux côtés des troupes ottomanes. Il n'aimait pas ça du tout il n'y a pas si longtemps. Oui. Et c'est au début du 15e siècle, si j'ai une bonne souvenance. Oui, milieu. Milieu, oui. Milieu de la première moitié du 15e, excusez-moi. D'accord, oui. Et donc, alors, ça, on a cette complexité. Et puis, comme vous dites, du côté byzantin, c'est plus complexe que ça parce qu'on a cette opposition très nette entre des mercenaires, notamment des mercenaires génois qui sont présents en nombre et la population byzantine qui est orthodoxe et avec laquelle ça ne se passe pas bien en l'occurrence. Oui, il y a des tensions fortes. En tout cas, on peut parler d'un jeu triangulaire. Ça, de façon évidente et dans lequel les byzantins, depuis un bon siècle, sont dans une position inconfortable. Ils savent globalement qu'ils sont les perdants mais ils ne savent pas à quel gagnant se rallier ou ils hésitent, plus ou moins. Et effectivement, après 1453, il n'y aura plus d'ambiguïté. Sauf ceux dans les îles qui peuvent se rallier à Venise, il faut se soumettre au pouvoir ottoman et ainsi pouvoir se rallier à la ligne droite de l'orthodoxie qui va être redéfinie en fonction par bien des côtés. Donc, c'est un choix contraint jusqu'à 5 points. Mais c'est cela sans doute que parle le fameux mot du grand-duc Notaras qui disait qu'il préférait voir dans le turban ottoman plutôt que, sans doute non pas la tierre du pape, mais enfin un couvre-chef latin, c'est un pouvoir politique latin directement en poste à Constantinople, dominant les Grecs. Alors, ça c'est en plus, il faut encore une fois on mettre un peu de contexte. Est-ce qu'il y a le souvenir de 1204 ? Certainement. Voilà, parce que c'est ça, il faut s'en rappeler. Le traumatisme de 1204 est certainement le vrai déclencheur de la querelle culturelle définitive entre orthodoxes et latins parce qu'après 1204, les Byzantins se jugent totalement victimes des Occidentaux et ils n'ont pas entièrement tort et en même temps, c'est le moment où à cause de la pénétration latine d'un côté et de la montée ottomane de l'autre, ils se trouvent en fait obligés nécessairement de collaborer avec les latins pour éviter le pouvoir ottoman. Et ce dilemme incessant est insoluble et ne sera résolu justement que par le triomphe ottoman. Et justement, on va sauter un peu l'étape du siège parce qu'on pourrait le raconter mais toutes les sources, il y a quand même énormément de sources qui le racontent même si évidemment c'est un siège extrêmement dramatique, tragique. Mais après le siège, très rapidement, ce qui est intéressant c'est que les ottomans eux-mêmes vont se réclamer un petit peu comme des héritiers en fin de compte des basileuses. Ils vont dire un oui, non. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Oui et non. C'est-à-dire que vous dites les ottomans. Eh bien, les ottomans c'est comme les byzantins. Oui, il y en a beaucoup. Bon, d'abord pour revenir rapidement sur la question, c'est quand même un État, une puissance, une armée très largement musulmane qui fait le siège d'une place défendue par des chrétiens orthodoxes et catholiques. Mais bon, ne poussons pas non plus le bougeon trop loin. Bien sûr. Alors maintenant, la revendication impériale, elle existe et elle arrivera à un paroxysme avec Soliman le Magnifique qui se fera faire un chapeau à trois couronnes. Mermet II assurément va en venir assez rapidement à l'idée que dès lors qu'il hérite de Constantinople, eh bien, il va hériter aussi de la dignité impériale. Mais vous avez toute une... Et c'est une idée dans laquelle vont le renforcer d'ailleurs des propagandistes et lécheurs de bottes italiens à qui mieux mieux. Mais vous avez aussi toute une opinion publique des milieux intellectuels, notamment à André Noble et Dernay aujourd'hui ou à Gallipoli, Gallibolu aujourd'hui, qui sont très réticents à cette idée, qui considèrent même que Istanbul est une ville maudite et que le mieux à faire, ce serait de la raser. Mais qu'en tout cas, il ne faut pas s'y installer et moins encore y mettre une capitale. Et il y a toute une littérature de l'époque qu'il a fallu Stéphane Eracimos pour comprendre, le regretté Stéphane Eracimos, mort trop tôt il y a une dizaine d'années, et qui, au contraire, estime qu'il faudrait rester beaucoup plus près d'une tradition turque de combattants aux frontières, de gens qui se battent contre l'infidèle et éviter de se lancer dans une aventure qui n'est pas la leur. Donc, en fait, ça joue dans les deux sens. Et Mermet II est un souverain passablement impopulaire en réalité, clivant, comme on dit aujourd'hui. Malgré la prise de Constantinople. Oui, enfin, encore une fois, c'est un immense sultan, il est très, il est évidemment très admiré, mais la guerre coûte très cher, et quand la guerre coûte cher, c'est le contribuable qu'il paye, chez les villes ottomans comme aujourd'hui chez nous. Et il prend des mesures qui sont loin d'être toujours populaires. Il a en face de lui un milieu d'oulémas, donc de gens du milieu juridico-religieux qui sont plus ou moins réticents et un monde des derviches qui peut l'être aussi. Et c'est son fils, Bayezid II, qui va calmer le jeu, en fait, un peu dans tous les domaines en revenant un peu en arrière sans jamais céder sur l'essentiel, en vérité. C'est un gardé Constantinople comme une capitale. Entre autres choses, toute une série toute une série de choses, c'est un consolidateur son fils. D'accord. Alors, très rapidement, ce livre paru aux éditions Nacarcis, c'est une édition de sources. Et donc, vous avez choisi d'éditer toutes les sources connues en différentes langues par rapport à cette prise. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent en fin de compte ? Enfin, c'est une question un peu embêtante parce que le bouquin fait quand même 1300, 1400 pages, donc c'est quand même énorme. Mais est-ce qu'il y a un point commun ou est-ce qu'il y a des divergences énormes par rapport aux sources ? Est-ce qu'il y a une utilisation des sources pour faire de la propagande ? Est-ce qu'il y a des poèmes, des choses comme ça ? Alors, c'est effectivement extrêmement divers. Et le plus frappant, ce n'est pas tant la diversité entre sources orientales musulmanes et sources chrétiennes de l'autre. Ça existe bien sûr, mais à l'intermène de chaque camp. En particulier, les historiens de langue grecque sont étonnants puisque l'incritobule offre son histoire la dédie au sultan avec en fait des concessions très particulières qui permettent de valoriser les grecs en même temps. Un autre ducasse est le chantre de la politique unioniste, reproche aux grecs qu'il n'a pas voulu se convertir vraiment du côté de l'église de Rome et d'avoir tout loupé pour cette raison-là. Ternes français se fait une mémoire propre d'un fidèle proche de l'empereur qui a un point de vue extraordinairement étroit, etc. Et l'unicose calcocondilis qui est écrit à peine après, en pratiquement en même temps que le triboule semble-t-il, fait déjà un point de vue d'après la conquête et un point de vue général de l'histoire des Balkans où construit n'est qu'un épisode. Et ensuite, vous avez effectivement d'un côté des poèmes de déploration du côté occidental et de l'autre des textes un peu équivalents mais d'une tonalité complètement différente bien sûr du côté oriental avec des divergences fortes dans les sources ottomanes. Bien sûr. Alors c'est pareil dans les sources ottomanes. Vous avez des textes qui... Alors d'abord, il faut bien voir qu'il y a des textes écrits par des contemporains mais semble-t-il aucun témoin direct. Des gens qui ont pu arriver juste après mais bon. Vous avez des gens qui écrivent à la gloire du sultan et de la dynastie. Certains qui se sont trouvés dans le même milieu que Critobule autour du grand vizir Mourad Pacha et puis vous en avez d'autres qui au contraire dans cette tonalité un peu hostile les rédacteurs de ce qu'on appelle les chroniques anonymes qui tout en évidemment écrivant à la gloire de la dynastie et du stilt ici et là toute une série de petites nuances et de remarques désagréables et puis vous avez des textes qui sont des textes agéographiques de pieux dervich donc un dervich qui collabore avec le pouvoir Akşam Sendin et puis un autre qui est au contraire un dervich franchement en opposition qui est Otman Baba qui est un personnage très amusant qui passe sur un nuage au-dessus d'Istanbul et dit je vais conquérir cette ville ça vaut la peine et puis un peu plus tard alors qu'il pêche le gardon à Tornovo au-dessus d'un pont il lève le nez et il dit ça y est j'ai pris la ville parce que le vrai le vrai pouvoir c'est celui de la mystique voire à la rigueur des oulémas et on le fait bien voir à Mehmed II dans des anecdotes où il découvre que quelques temps après à Belgrade il échoue parce qu'il n'a cru qu'en la force des armées et de la politique mais que sans la force mystique il ne peut rien donc vous avez là aussi dans une tonalité générale qui est évidemment favorable au régime parce qu'on n'écrit quand même pas n'importe quoi vous avez là aussi des textes qui sont parfois très nuancés qui vont dans les sens différents et puis vous avez ensuite des textes plus historiques qui parfois ne comprennent plus très bien certaines polémiques qui étaient feutrées et dont les insinuations leur échappent les textes étaient écrits bien après en fin de compte ça c'est des textes qu'on dit de parler de textes historiques je pense il y a un cas très intéressant qui est ce personnage qui s'appelle Nechri qui rédige une chronique assez neutre Nechri il vivait justement là à la fin du règne de Mehmed II au début du règne de Bayez II il écrit une chronique historique utilisant les sources cherchant à comprendre à voir les faits et il est assez neutre le texte est repris au XVIe siècle par des gens qui mettent toute une série de fioritures pour que ce soit plus beau dans une plus belle langue parce qu'il y a aussi un programme historiographique et bellétriste du règne de Bayez II peu importe donc c'est réécrit pour être plus beau c'est-à-dire plus incompréhensible soyons clairs mais on y introduit aussi toute une série de considérations typiques des chroniques anonymes sur la ville maudite mais par le biais de mythes qui le disent pour ceux qui savent et on peut penser que les gens qui réécrivent Nechri ne sont pas conscients de ce qu'ils font en faisant ça d'accord et au niveau des sources occidentales c'est pareil est-ce qu'on a des divergences ou cyniquement vous parliez de déploration tout à l'heure ou est-ce qu'on a uniquement une forme de déploration en disant c'est une catastrophe alors les sources occidentales sont très variées puisque vous avez déjà les témoins qui sont au siège le plus précis dans Barbaro qui est un véritable journal ou Posculo qui quoi qu'il s'exprime en vert en fait est un témoin assez précis sur bien des choses et ensuite ce qui est intéressant c'est l'avalanche de textes du type lettres discours aux princes etc qui s'adressent au souverain d'Occident ou au pape pour suggérer des contre-mesures et là c'est amusant c'est que personne n'est d'accord déjà pour savoir qui est en faute il y a un grand part qu'on attend au génois un véritable procès parce que Justinani a quitté la brèche au moment décisif qu'on a été blessé mortellement et même autrement pour savoir d'où vient le problème cet événement inconcevable c'est plutôt la difficulté effectivement de cet Occident qui croyait que Constantinople qui a toujours été là le serait toujours plus ou moins et ils ont beaucoup de mal à réagir et ensuite ce qui apparaît assez vite c'est au contraire ce que le recueil ne peut pas montrer bien sûr une forme d'oubli assez vite dans le 16ème le problème n'est plus là c'est la menace ottomane mais qui est ailleurs ils sont en Hongrie ils sont en Méditerranée ce n'est plus qu'Ostrop qui pour le moins est devenue la capitale turque et puis même au-delà de l'oubli on peut penser aussi à François 1er qui en fin de compte rapidement vu que les problèmes avec Charlequin va s'allier aussi avec les atomes même si c'est une alliance purement politique mais c'est aussi intéressant mais écoutez on a donc encore une fois je recommande la lecture de ce livre c'est un livre encore une fois qui pèse son poids qui fait quand même énormément de pages mais qui est vraiment fascinant parce qu'on tombe sur énormément de témoignages de sources très différentes qui sont dont les différences sont vraiment frappantes je vous remercie de nous avoir présenté en un temps assez court parce que là c'est un sujet auquel on pourrait consacrer plusieurs heures d'avoir présenté en un temps assez court cet événement capital important qui est beaucoup revenu dans les mémoires est-ce que tenez au passage rapidement est-ce que encore aujourd'hui par exemple en Grèce ou en Turquie cet événement fait couler de l'encre cet événement est utilisé à des femmes mémorielles en Turquie oui beaucoup Mermet Fatih Mermet le conquérant c'est un personnage considérable c'est un des grands héros du monde turc qui se conçoit comme un monde qui fabrique des états et un grand monde de conquérants et les murailles de Constantinople sont toujours là j'allais dire grâce aux cieux je serais plus réticent parce que malheureusement une restauration dans le genre légaux ne les a pas vraiment arrangés mais cette restauration est bien la preuve de l'importance qu'on accorde à tout ça alors récupération je n'irais pas jusque là et en outre c'est plus ancien puisqu'on a vu fleurir par exemple des tombes mythiques de héros morts devant les murs au 19ème siècle du côté turc ou grec ? du côté ottoman ottoman donc ce n'est pas tout neuf mais incontestablement c'est quelque chose de très important dans la geste ottomane puis turc pas la même chose turc moderne à partir des années 1920 et en Grèce on s'en souvient ? alors on s'en souvient mais si j'ose dire l'aspect déploration de la chute qui a été capitale pendant très longtemps et l'espoir de recouvrir Constantinople qui jusque dans les 1920 était réel a disparu ce qui existe en France je précise une chose y compris du côté russe le côté orthodoxe les tsars ont voulu au moment reconquérir Constantinople y compris au 19ème siècle et dans les siècles dans les milieux orthodoxes les plus extrêmes j'ai croisé récent un pèler en mot Athos à l'Athos des prédictions ont été faites par des moines prédisant que la Turquie serait détruite par une guerre atomique et que les russes donneraient Constantinople à la Grèce ça je l'ai entendu il y a à peine un an mais plus généralement ce qui reste très fortement comme beaucoup de mal peut-être à mesurer en France c'est à quel point en Grèce l'identité est locale Athènes comprend la moitié de la population grecque mais les gens qui sont là pour l'essentiel se sentent issus de telle île grecque de telle province grecque où était le grand-père le ré-grand-père et vous pouvez croiser un jeune homme dans la rue d'il y a 20 ans qui vous dit Egoïmi a petit poli moi je suis de la ville d'Istanbul il n'y est jamais allé mais son grand-père y était il a été chassé par les programmes de ces années 50 etc et cette composante Constantinople est restée très longtemps extrêmement présente et encore maintenant malgré son caractère extraordinairement réduit en points humains le patriarcat de Constantinople joue un rôle tout à fait considérable dans la vie culturelle du monde orthodoxe grec mais aussi au-delà non il faut dire quand même que la ville est restée grecque elle a été turque musulmane mais elle est restée grecque pendant toute la durée de l'empire ottoman et ça a commencé à fondre de plus en plus vite avec la république oui oui en effet avec les politiques voilà on va dire les politiques de la république de Turquie mais oui pendant très longtemps en fait la majorité de la population a été grecque orthodoxe en fin de compte plus complique l'empire ottoman non mais pas turque elle était grecque arménienne et juive au moins autant que turque additionnée si je veux dire ok bon mais écoutez on va finir là-dessus ça sera l'occasion dans notre livre peut-être voilà donc Constantinople après la chute peut-être aux éditions Anacarsis donc merci Vincent Desroches et Nicolas Vatin d'avoir accepté notre invitation d'avoir discuté au micro de fréquence médiévale je rappelle le titre de votre ouvrage enfin de l'ouvrage que vous avez dirigé co-dirigé Constantinople 1453 des Byzantins aux Ottomans qui vient de paraître aux éditions Anacarsis merci à vous et merci à chacun d'avoir écouté fréquence médiévale rendez-vous pour une prochaine émission Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501